Tête de lecture pour tous ceux qui aiment le théâtre et tous ceux qui ne le savent pas encore. On est sur YouTube et sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Nous sommes le mardi 20 juin 2023. Bienvenue dans ce magazine à la rencontre de ceux qui font le théâtre. Auteurs, metteurs en scène, comédiens viennent nous faire une lecture de leur dernière pièce. Tête de lecture première saison, c'est tous les 20 du mois. Ce soir dans Tête de lecture, nous parlerons ogres, dévorations, enfants, adultes à travers la pièce jeune public fin fin à lire fin f-i-n puis fin f-a-i-m entre parenthèses. Oui rien que ça. Et pour en parler, nous recevons son auteur et metteur en scène. J'ai nommé Théophile Dubus. Bonjour Théophile. Bonjour. Fin fin, c'est des histoires issues du carnet de prudence, une personne de 7 ans hantée par des monstres dévoreurs d'enfants. C'est une collection d'histoires, d'énigmes et de cauchemars. Un genre de cabaret joyeux et effrayant. On y croise des loups, des ogres et des ogresses, un fusil, la police, le téléphone, des dessins oubliés et même un french cancan. Des histoires faites pour rire, pleurer, réfléchir, avoir peur, trouver du courage et au fond se demander est-ce que tout ça peut bien finir. Car si les monstres représentent souvent les dangers qui guettent le monde de l'auteur, comme une crise, un conflit, un danger potentiel, fin fin nous donne à voir des monstres bien familiers. Voilà pour le résumé de la pièce. Mais sur la scène, il y a des comédiens, une mise en scène, des décors, des costumes, de la musique, bref, de la vie. Et c'est de cette expérience-là dont on va parler avec nos invités. Ce soir, une émission réalisée par Léa Pétel, préparée par Elisa Romani, cadrée par Tania Houlbert, Arthur Leray et Rodolphe Villevieille, présentée par Dimitri Summa dans le studio des Bonnes Résolutions. Au son, Eden Douvres. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, mais surtout sur Instagram avec le hashtag Tête de Lecture, ce qui vous permet de ne rien rater et de suivre toutes les actualités théâtre de la saison en un seul podcast. C'est gratuit. Tête de lecture sur Deezer, Spotify et Apple Podcast, c'est le magazine qui va vous donner envie de pousser les portes d'un théâtre. On est ensemble une petite heure, vous avez le programme. C'est parti. Comment ça va Théophile ? Tu es bien installé ? Je suis bien installé, ça va bien. Ça me fait plaisir de parler de fin fin. Super. Théophile, c'est un plaisir de te recevoir, notamment parce que Tête de Lecture avait au départ pour vocation d'accueillir aussi des pièces qui étaient au stade des lectures. Et finalement, tu es le premier à venir avec une pièce qui en est à cette étape de création. C'est un honneur. Et pour nous aussi, j'aimerais d'ailleurs pour commencer que tu nous expliques plus précisément à quoi ça ressemble, une pièce qui est à cet état d'avancement. Une pièce qui est à cet état d'avancement, c'est chaque fois très différent. Mais dans le cas de fin fin, c'est une pièce qui a commencé à exister dans ma tête en 2018-2019. Donc, il faut toujours se représenter que tout ça, c'est du temps long. Et de fait, un des conseils qu'on m'avait donné quand j'ai commencé mon métier, c'était tu vas devoir t'armer de patience. Et c'est un fait. Et donc là, presque 2019, la création va avoir lieu en 2024. Donc, cinq ans quand même. C'est vrai qu'il a fallu, et il faut encore faire preuve de patience. Et alors, à cet état-là, le texte, je l'ai écrit il y a maintenant, je ne sais plus combien de temps. Je crois que je l'ai fini en 2021. On a donc un texte. On a une distribution pour qui j'ai écrit. J'ai écrit vraiment en pensant aux quatre personnes qui vont jouer les rôles. J'ai réuni toute une équipe de création technique. Et avec Kelly Angevin, qui travaille à l'administration de ma compagnie, une grosse partie du travail de préparation, c'est de s'assurer qu'on va trouver les bonnes conditions, de trouver des financeurs, des producteurs, des lieux où répéter, et puis aussi des lieux où représenter le spectacle. Là, on est à environ, enfin voilà, à quelques mois de la première qui aura lieu en février prochain. On a un calendrier. Mais à l'heure actuelle, la seule chose qu'on a vraiment faite avec la distribution et l'équipe du spectacle, c'est se réunir avec le texte et commencer à poser des hypothèses qui sont à quoi pourrait ressembler le spectacle, dans quel genre d'espace ça pourrait avoir lieu, quel genre de costume. Je dis vraiment des hypothèses au sens où c'est des choses qui doivent être vérifiées au plateau. Parce qu'en fait, bien souvent, en théâtre, on projette des choses et une fois qu'elles se réalisent, c'est ça qui est merveilleux, qui rend la chose intéressante, c'est que le réel vient modifier nos projets et vient nous obliger, que ce soit pour des raisons de financement, des raisons de temps, des raisons juste de goût, des raisons de hasard, etc. vient modifier nos projets, nous obliger à le repenser. Donc tu veux dire que, en fait, tu as déjà tes comédiens, tu as déjà ton équipe technique, mais il n'y a pas de pièce montrable, tu ne peux pas jouer sur scène. En revanche, tu as quand même déjà eu des étapes où tu as montré quelque chose. Oui, dans le travail de préparation et de recherche dont je parlais avec Kelly Angevin, pour cette partie production, au stade où on en est pour une jeune compagnie comme la d'autre, c'est très important de pouvoir quand même montrer un peu des choses à des partenaires potentiels. Évidemment, on ne va pas non plus se mettre à créer tout le spectacle sans aucun financement, ça n'aurait aucun sens. Donc, par exemple, pour parler très spécifiquement, là, sur Finfin, on a eu l'occasion, en répondant à un appel à projet, on va venir nous proposer, bref, on a eu cinq jours de travail au 104 à Paris avec les quatre comédiens, comédiennes et le créateur sonore. Et ce but, c'était, on s'est réunis lundi matin, vendredi après-midi, il y a une dizaine de professionnels du théâtre qui vont venir. On leur présente une lecture. C'est ce qu'on a fait il y a un peu plus d'un an. Cette lecture, elle a si bien marché qu'en fait, on l'a refaite après dans un autre cadre professionnel, puis encore une autre fois à l'Etoile du Nord à Paris, là où, pour le coup, c'était public. Donc, ce à quoi ça ressemble, ces choses-là, c'est très simple, dans le cas de Finfin, c'est-à-dire que c'est vraiment une table, quatre chaises, quatre personnes assises sur ces chaises, les textes, et c'est tout. En termes de lumière, c'est hyper simple, je tiens à ce que le public reste en lumière. Et en fait, tout ça, ça pourrait être vrai de plein d'autres spectacles. La plupart du temps, c'est comme ça qu'on fait pour trouver des financements et qu'on soit petit à petit les choses. Là, dans le cas de Finfin, ce qui est un peu spécifique, c'est que, comme tu l'as dit dans ton résumé, c'est une pièce qui suit le carnet d'une personne qui s'appelle Prudence et qui avait sept ans, et qui a écrit plein de choses autour des ogres et des ogresses. Et ce qui se passe dans le spectacle, dans la pièce Finfin, c'est que c'est quatre personnes qui sont sur scène dont on ne sait pas trop qui elles sont. Donc, il y a Daniel Larié, Olga Moac, qui d'ailleurs est venue ici, je crois. Il y a Quentin Bardou, Mathilde Panisse, qui sont peut-être des interprètes, peut-être des personnages, on ne sait pas trop, mais en tout cas, leur action, c'est, de fait, de lire ce carnet de Prudence, de lire cette pièce. Et du coup, c'est un spectacle, ce qu'il est actuellement et ce qu'il va être au moment de la première, finalement, ça ne va pas être si différent, ou plus exactement, ça va être un peu flou, un peu trouble, parce que je crois que ça va être un spectacle qui, en tout cas au début, va commencer très littéralement par quelqu'un qui prend le texte, qui l'ouvre et qui lit ce qu'il y a écrit, à savoir, bonjour, je vais dire le prologue, et c'est une anecdote, un jour, un petit garçon, etc. Et sur cette base, le spectacle va se construire. Donc, quand on travaille la lecture, c'est à la fois dans un truc au futur, pour trouver de quoi construire le spectacle tel qu'il deviendra, mais c'est également une manière de travailler très au présent sur ce qu'est déjà le spectacle. Et j'ai l'impression d'avoir fait une phrase beaucoup trop métaphysique, alors que si vous venez voir le spectacle, et je serai très heureux de vous y voir, vous verrez que c'est beaucoup plus simple que ça m'en a l'air. Non, mais ça a l'air simple, c'est des gens qui lisent pour interpréter des personnages qui lisent. Exactement. Voilà. Et du coup, ça fait que c'est un processus de jeu aussi, où on ne va pas être dans une dramaturgie ou dans un type d'histoire, où, je ne sais pas, Olga Mouac va jouer Prudence, et Daniel Larvieux va jouer La Mère aux Grèces. Tout le temps, en fait, ils ne vont pas arrêter de changer de rôle, et on va aller voir changer de rôle devant nous. On va aller voir changer de costume, on va aller voir dire, c'est parfois écrit comme ça, « Bon, ben là, je fais La Mère, là, je fais Le Petit Garçon. » Et donc, on va pouvoir voir le théâtre, en fait, se construire devant nous. D'accord. Et alors, tu nous as dit que tu avais déjà tes comédiens, pourtant, la pièce a commencé en 2019, enfin, tu as commencé à créer cette pièce en 2019. J'imagine que le Covid est passé par là aussi, ça n'a pas dû aider. Tu peux nous raconter ça, et notamment au niveau des comédiens, est-ce que c'était ceux de départ ? Est-ce qu'ils sont toujours là ? Parce qu'il faut les garder aussi sur toutes ces années. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce temps où, en fait, la pièce, elle est en cours de création, tu commences à voir des gens, et puis entre-temps, c'est la vie, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai de quoi répondre pendant 4 heures à cette question, donc je vais essayer de cibler un peu mes propos. Habituellement, depuis que j'ai commencé à écrire en 2017, en gros, quasiment toutes mes pièces sont nées de commandes, c'est-à-dire que c'est des compagnies, des festivals, des interprètes qui sont venus me trouver pour me demander d'écrire, parfois en me laissant carte blanche totale, juste écrit pour moi, parfois en me demandant un thème, en me posant un cadre, etc. Donc voilà, j'ai écrit comme ça un certain nombre de pièces avec beaucoup de plaisir, j'aime beaucoup ce genre de cadre, je trouve ça très stimulant. Mais là, vers 2018-2019, j'en étais arrivé à un point où je me disais « Bon, quand même, l'écriture, comment ça prend une place importante dans ma vie ? » Et je n'ai toujours pas été décisionnaire, donc ce serait bien que je me passe moi-même une commande. Et de fait, je dis « me passer à moi-même une commande » parce que je savais que j'allais avoir besoin d'un cadre temporel, de quelque chose pour me pousser à écrire, sinon ça allait se diluer, enfin je me connais un peu dans mon processus. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par, bon, quand même avoir un peu une idée, je savais que je voulais écrire autour, en gros, des ogres, des ogresses et de la famille, des adultes qui veulent manger des enfants, mais franchement, je n'en savais pas beaucoup plus que ça. Je savais aussi que je voulais que ce soit une forme tout publique à partir de 7-8 ans, suite à une première expérience que j'avais faite d'un jeune public qui parlait d'une petite sérielle quilleuse qui assassinait tout son voisinage, et qui est un spectacle que j'ai adoré faire, et qui a suscité beaucoup de débats chez les adultes qui se demandaient si c'était jeune public ou pas, et pas du tout chez les enfants qui l'ont vu, qui, à ma connaissance, ont totalement compris cette histoire atroce de mort, de cruauté, de mensonge et de deuil. Donc, j'avais envie de continuer cette chose-là, et ayant ça en tête, j'ai pensé à une distribution un peu idéale, et donc c'est ces quatre-là, et c'est vraiment ça, la première chose d'écriture que j'ai faite, ça a été de les appeler et de leur dire, « Est-ce que tu serais d'accord pour que j'écrive un rôle en pensant à toi ? » Ça ne veut pas dire qu'au final, ça va donner une pièce qui va donner un spectacle dans lequel tu joueras, mais ça nous donne une direction, et bien, sache que, voilà, je vais penser beaucoup à toi en écrivant, juste, « Est-ce que tu es OK ? » Le consentement est absolument partout dans la vie, sachez-le. Oui, c'est important. Et pourquoi j'ai choisi ces gens-là ? C'est parce que c'est des gens merveilleux, tout simplement. Des gens, plus ou moins, enfin, avec chacune de ces quatre personnes, j'ai déjà une histoire forte, artistique et humaine. C'est des gens qui ont parfois travaillé ensemble, parfois pas du tout. Et voilà, il y avait quelque chose qui m'excitait beaucoup dans cette distribution. C'est une distribution aussi, on ne l'a pas dit, mais où en termes d'âge, c'est assez varié, puisque ça va de, je ne sais pas, 28 à 65 ans. C'est des gens qui viennent de parcours et de milieux différents. Il y a Daniel, par exemple, qui vient vraiment de la danse contemporaine. Olga, qui vient du théâtre, mais qui a aussi nourri vachement de chants et qui a fait de la comédie musicale, des choses comme ça. Donc, voilà. Et donc, j'ai écrit en pensant à ces gens-là. Le Covid est passé par là. Ça a beaucoup modifié l'écriture en elle-même. Par chance, ça n'a pas trop modifié... Les quatre sont restés. Ils sont en bonne santé. Et toujours disponibles. Ils sont toujours disponibles. Aussi, c'est ça qui a été important. Ça a été un moment où on s'est réunis pour lire la pièce et pour que, à ce moment-là, au renouvellement du consentement... Et d'ailleurs, on a même fait ce que j'ai appelé une étape de fiançailles, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à lire, ils et elles ont commencé à lire. Et on s'est dit, oui, on a envie de travailler ensemble. On pose l'hypothèse qu'on a envie de travailler ensemble, mais on n'est pas non plus... Parce qu'on savait déjà que ça allait prendre du temps, donc on n'est pas non plus liés corps et âme. Et à un moment, OK, on se lance vraiment ensemble, on acte, qu'on bloque des choses dans notre calendrier, etc. Et oui, ils sont toujours disponibles, mais non, ils ne sont pas toujours disponibles. Et ça, ça fait partie des difficultés, mais aussi des joies quand on dirige une compagnie, de devoir gérer les emplois du temps, des gens très talentueux avec qui on travaille, qui, comme ils sont très talentueux, sont très demandés. Et donc, c'est vraiment pas la partie la plus fun du travail que de... Vraiment, c'est... Je ne savais pas ça, en commençant le théâtre, que j'avais passé autant de temps à faire du planning et du Excel et à me demander... Oh, mais ces cinq jours en octobre ne sont plus disponibles. Bref, ce genre de questions que je trouve personnellement un poil aride. Mais chemin faisant, on y arrive. Et puis quand on sait que c'est pour un but aussi joyeux, ça aide à... Ça aide quand même à tenir. D'accord. Et donc, on a parlé de lecture. Il y a d'autres étapes avant d'avoir une pièce mise en scène qui passe en général, en répétition générale. C'est quoi, on lecture et après, tout de suite, ça part en pièce ? Oh, ça dépend vraiment du projet. Là, en plus, on parle d'un projet où il y a une spécificité. C'est qu'il y a un texte écrit et fini au moment où on commence la répétition. Parce que j'ai beau être au double poste, j'essaie vraiment de différencier. Et j'aime bien l'idée, quand j'arrivais en répétition, que le travail d'écriture est terminé. Oui. Et que je peux donner... Donc après, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas modifier un peu. Par exemple, le texte tel qu'il existe et que je l'ai donné à l'équipe. Suite au dernier travail qu'on a fait ensemble quand on a présenté la lecture à l'Étoile du Nord, on s'est dit, oh, les chansons sont trop bien. Les chansons qu'a composées Antoine Laillère sont vraiment super. On a envie qu'il y en ait plus. Bon, on va s'autoriser, on en rajoute deux. Je peux changer un mot, des trucs comme ça. Mais quand même, je scinde vraiment écriture et répétition. Et pour ta question, des étapes... Oui, on parlait de maquettes quand on a préparé l'émission. Oui. C'est quoi, ces cométaires ? C'est marrant parce que j'ai donné un stage, il n'y a pas longtemps, en Lituanie, à des élèves de mise en scène, qui étaient au début de leur parcours de mise en scène. Et en fait, la question, c'était vraiment celle-là. Comment on commence à mettre en scène ? Et comment on passe d'une idée à sa réalisation ? Et je crois que, en fait, vraiment, c'est une tautologie pour utiliser ce mot que j'aime bien. C'est « on commence en commençant ». Et par exemple, on peut se fixer des étapes. Donc, se dire, oui, on va présenter une lecture un peu travaillée, un peu mise en espace à un public, ça va nous donner une direction. On peut aller dans la direction de ce dont on parlait, donc les maquettes. Une maquette, c'est-à-dire que c'est ce qu'on va... Ça peut prendre plein de formes différentes, une maquette, mais c'est une étape de travail où on ne présente pas la totalité du spectacle. Notamment, techniquement, ce n'est pas fini. C'est plutôt à destination des professionnels, mais ça peut être vu par du tout public. Et par exemple, là, pour fin fin, en octobre prochain, on va présenter une maquette dans un festival qui s'appelle le Festival Fragment, qui est à Paris, qui est du 16 au 20 octobre, et qui est un festival qui a comme spécificité de ne présenter que des maquettes. Donc, pour le public, c'est l'occasion de voir, justement, des formes de réponses à la question que tu poses. C'est quoi une pièce en cours de construction ? Pareil, la lecture qu'on a présentée, c'était dans le cadre d'un festival qui s'appelle La Fabrique de l'Écriture à l'Étoile du Nord. Même chose. C'est quoi ce processus qui fait qu'on passe d'une idée à des mots écrits sur un papier à des mots dits par des gens sur une scène, à un spectacle ? Et donc, pour revenir à ce que je disais un peu plus tôt, je crois que ça fonctionne par hypothèse successive. Je pose l'hypothèse qu'il y a une table sur scène. Qu'est-ce que t'en penses, Guilmine, qui fait la scénographie ? Ok, table, ça t'évoque ça. Tu veux une nappe ? D'accord. Tiens, Marion qui fait les costumes. Cette nappe, moi j'ai besoin à un moment qu'on comprenne que Daniel qui jouait la mère, maintenant est en train de jouer un autre personnage. Eh bien tiens, cette nappe pourrait devenir le costume. Qu'est-ce que t'en penses ? Tiens, et Mathilde qui joue le rôle de C, si tu ne rentrais pas, ah non, ça ne marche pas, rentre par là. Et je crois que c'est... Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne, en essayant de... Ouais, de pas trop... De planifier beaucoup, ça c'est très important, parce que le temps est compté, voilà, il faut avancer et tout, mais en se disant, de temps à temps, on va travailler telle chose, mais par contre, en ne préfigurant pas trop de ce qui va se passer. Encore une fois, comme je le disais, ce qui va se passer au plateau va... De toute façon, c'est mille exemples pour le coup, de fois où on avait consolidé à fond quelque chose dans notre tête, et puis on arrive, on regarde, et c'est... En fait, c'est... Le réel, c'est même pas qu'il n'est pas à la hauteur de l'imaginaire ou vice-versa, c'est juste que c'est deux choses différentes, et ce qu'on avait le temps passé à préfigurer, en fait, n'a servi à rien, parce que ce qui se passe en réalité prend une autre direction. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Oui, tu as répondu à la question. Oui, en fait, ça te permet d'avoir des étapes et de fonctionner pas à pas, et tu avances, et tu poses des hypothèses, tu dis-t'es là, je mets ça, et tu avances petit à petit avec ça. Oui, ça permet d'avoir des étapes intermédiaires avant d'arriver à une forme finale qui ne peut pas arriver non plus, jaillir comme ça d'un coup. Il faut des étapes. Il y a aussi... Ça, c'est pareil, c'est personnel, mais un mot que j'utilise assez souvent... Bref, un mot qui m'aide à réfléchir, c'est la sédimentation. C'est l'idée... Là, c'est vraiment sur le jeu, le travail de jeu et dans mon travail de mise en scène d'accompagnement des interprètes, cette idée que ça va se construire couche par couche et qu'en fait, chaque mot, chaque phrase, à force d'être dite, redite et rejouée, va s'enrichir en sens... L'interprète va faire un travail de... Je ne sais pas, va le rattacher à un souvenir, va le rattacher à une image, va le rattacher à quelque chose qui s'est passé en répétition. Et à un moment, le mot qui, au début, était entre guillemets juste un mot, va devenir un mot très chargé. Et ça, il n'y a qu'en faisant et en refaisant, à mon sens, qu'on peut y arriver. Et une autre chose aussi, par rapport à ta question, qui est bien spécifique à Finfin, il y a des cas de spectacles où, en fait, on va rester entre équipes à huit clos jusqu'à la générale, c'est-à-dire la dernière répétition avant la première. Et c'est seulement à ce moment-là que du public va arriver, comme si on... J'adore fonctionner comme ça, comme si on préparait une surprise et que vraiment, c'est le jour J qu'elle a lieu. Il y a d'autres cas, et c'est le cas de Finfin, où ça va être bien et intéressant d'ouvrir très régulièrement à du public. Dans le cas de Finfin, c'est ce qui va se passer et c'est ce qui se passe déjà parce que c'est une forme un peu... Donc, c'est du tout public à partir du huit ans. Ça aborde des thématiques, comme tu l'as dit dans ton résumé, un peu sombres, un peu cauchemardesques, etc. Oui, on va y revenir, justement. Et du coup, régulièrement, j'aime bien l'idée qu'on puisse inviter du public et notamment des enfants et des classes aussi pour que les interprètes puissent s'habituer assez tôt à qu'est-ce que c'est de faire cette lecture qui est un spectacle qui est en... Je parle aux gens en face de moi qui sont des enfants, qui sont en groupe, qui peut-être... En plus, il y a plein de questions, par exemple, de questions ouvertes. Donc, c'est à peu près sûr qu'il va y avoir des réponses dans la salle. Donc, comment est-ce qu'ils vont gérer ça, les quatre sur scène ? Donc, on va ouvrir très régulièrement et en se disant que ça fait vraiment partie de ce processus de création-là. Très bien. Alors, parlons justement de la pièce fin-fin. On y parle d'enfants dévorés par des ogres, mais aussi par leurs parents ou par leurs frères et sœurs, le voisinage. Enfin, tout ça me paraît assez effrayant, dit comme ça, là, quand on n'a pas le contexte. Comment on s'empare de ces sujets pour une pièce jeune public ? Comment on rend ça visible ? Non, pas attrayant, pas dans le sens d'attirer un public. Mais justement, tout à l'heure, tu disais les parents s'indignaient d'une pièce alors que les enfants avaient très bien compris les histoires de meurtre ou de trahison. Justement, comment tu t'adresses à ce public-là ? Surtout avec des histoires qui font peur, qui peuvent être effrayantes. Il y a plusieurs éléments de réponse que je pourrais te donner. D'abord, il y a quelque chose qui est peut-être un peu théorique mais qui me sert vraiment et m'a servi de boussole d'écriture et que je garde en boussole de mise en scène et que je partage par exemple avec une autrice jeunesse qui s'appelle Esmé Planchon, qui est une amie avec qui je travaille beaucoup et on a ça en commun. Ce fait de se dire, en fait, jeune public, pas jeune public, ce n'est pas forcément hyper important. En tout cas, il n'y a pas de limite spéciale à poser quand on fait du jeune public. Sinon, un interdit majeur qui est le désespoir. C'est vraiment le seul truc. Si c'est trop désespérant, à mon sens, ce n'est pas intéressant de proposer ça à du jeune public. En tout cas, ce n'est vraiment pas ça que j'ai envie d'apporter. Mais d'ailleurs, même à des adultes, le désespoir, je pense qu'on en a suffisamment en stock dans le réel. C'est la limite. C'est la limite de ce que je me pose. C'est un peu théorique, cette réponse-là, ceci dit. Concrètement, dans l'écriture, les choses que j'ai pu amener, c'est un travail d'écriture qui s'est vachement nourri au contact de professionnels de l'enfance, comme des institutrices, des pédopsychiatres et des enfants. C'est un texte que j'ai écrit à l'occasion d'une résidence longue durée dans une école primaire avec une classe de CM2 avec qui on a réfléchi autour de ça, les monstres. C'est quoi les monstres ? Pas spécialement les monstres dévoreurs d'enfants d'ailleurs, les monstres en général. Et on a mis à jour le concept d'ambivalence, ce truc de je ne sais pas si j'ai envie d'y aller, je ne sais pas si j'ai peur, je ne sais pas si j'ai envie, etc. Ça a vachement... Ça a été hyper enrichissant comme échange. Donc ça, ça m'a beaucoup nourri et ça m'a permis aussi de manière un peu instinctive mais de jauger ce qui passait ou pas. De manière instinctive et puis aussi de manière très concrète en leur faisant lire des bouts de ce que j'écrivais et de voir si... Si ça réagit bien, si ça hésite. En fait, le truc, ce n'est pas tant sur l'effroi d'ailleurs que sur l'ennui et l'intérêt. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je leur ai partagées où je sentais que ça rencontrait un ennui poli car les enfants de cette classe de CM2 de Charmant-Soubarbuise étaient très polis. Comment tu dis le nom de la ville ? Charmant-Soubarbuise. C'est aussi le nom que tu utilises dans la pièce. Oui, tout à fait. Ça a été une résidence très importante et donc ça se passe prudence habitée à Charmant-Soubarbuise. Ce n'est pas un nom inventé. Ce n'est pas un nom inventé et puis en plus, Charmant-Soubarbuise, c'est quand même hyper évocateur. Il y a l'idée du charme et il y a la barbe et il se trouve que Daniel Larrieu qui est sur scène a cette grande barbe blanche de Père Noël et c'est un motif qui revient souvent dans le texte de la mère aux graisses qui coiffe sa barbe et tout ça. Et il y a aussi des précautions que tu prends dans la pièce et tu dis clairement si vous avez peur ou s'il se passe ça, tu poses un peu des jalons. Carrément. Ça, ça fait partie des choses concrètes que j'ai pu faire. Déjà, il y a de l'humour quand même. C'est vraiment un premier truc important. C'est une pièce qui globalement est beaucoup en adresse publique, c'est-à-dire pas de ce qu'on appelle le quatrième mur, donc pas une pièce où on fait semblant qu'il n'y a pas de public. Au contraire, on est dans la même pièce, on est en train de partager une réalité et je m'adresse à vous, chez vous. Enfin, pas chez vous puisqu'on est dans la même pièce, mais là, bref, vous avez compris ma blague. Au caméra. Voilà. Merci, merci de me sauver de cet embarras. On est là, on est là. Donc, de l'adresse publique qui aide à ça justement, en fait, à rappeler OK, on parle de choses atroces, mais il y a une autre réalité qui est juste qu'on est en train de se raconter des histoires au sens très littéral et, comme tu dis, des précautions d'écriture. Donc, ben ouais, c'est au début du texte et ça, c'est quelque chose que j'aime bien dans le texte parce que j'ai mis beaucoup de temps à, c'est très court, mais j'ai mis beaucoup de temps à l'élaborer. C'est... Non, non, non. Si dans l'histoire que nous avons racontée et dont nous sommes les personnages, si par moment, les choses deviennent... Ah non, pardon, ça commence avant. Si ça fait peur, on peut se souvenir qu'on a le droit d'avoir peur. On a le droit. Et en fait, ça, c'est cette phrase qui m'a demandé beaucoup, beaucoup de temps. Juste, en fait, se dire ça. On a le droit d'avoir peur. Et ça, ça me paraît important pour le tout public ou le jeune public. Indépendamment des histoires de désespoir, de tout ce que je disais avant, en fait, dire, ben ouais, il y a des... Et ça, c'est une influence du Covid très forte. C'est-à-dire que je pense que la pièce aurait été radicalement différente de celle que je prévoyais d'écrire s'il n'y avait pas eu cette expérience-là qui est vraiment concomitante à l'écriture du confinement, de cette période quand même assez traumatisante sur plein de points. Et où, ben en fait, ouais, j'ai changé à ce moment-là à distance avec les enfants de Chouard-Mont-Soubarbie et je me disais, mais je ne peux ni leur vendre un truc genre une pilule de bonheur genre, oui, la réalité est affreuse, mais regardez comme c'est bien le monde de la fiction, enfin, je n'ai pas du tout envie de ça, je n'ai pas non plus envie de leur donner une pièce qui leur rappelle leur désespoir de dehors. Mais par contre, leur dire, ouais, c'est au quai de ressentir cette chose-là qui est de la peur, de l'effroi. Et en l'occurrence, ce jalon dont, comme tu le dis si bien, ce mot jalon, j'aime bien le mot que tu utilises, il est au début de la pièce puisque, ben voilà, une fois qu'on a admis que des choses pouvaient faire peur, qu'est-ce qu'on en fait ? Et la dernière chose très concrète, c'est vraiment dans des choses de jeu, mais ça rejoint cette idée d'adresse directe au public. C'est des choses, par exemple, il y a un metteur en scène qui s'appelle Jean-Michel Rabeu qui, dans ses spectacles jeunes publics, fait un peu ça. J'ai le souvenir, ça s'appelait Laurent Outan Bleu, un solo où, donc au début du spectacle, elle joue une orang-outan et c'est Laurent Outan à couche, je crois. Et c'est sanglant, c'est horrible, elle hurle et tout. Et vraiment, ça je crois que c'est à partir de 4-5 ans ce spectacle. Et là, quand ils viennent vraiment et ils sont en train de faire « waouh ! » et vraiment juste mini-pause de « waouh ! » et en plus pour moi, non seulement je trouve ça très utile parce que ça permet de ne pas laisser le nez froid prendre des proportions où on n'arrive plus à se concentrer et ce qui se passe après, mais il y a aussi quelque chose que je trouve hyper théâtral là-dedans dans ce petit pas de côté de « je suis en train de jouer ». Et en fait, ça permet aussi d'être en égalité, en dialogue. Oui, oui, parce qu'il y a cette adresse publique et puis normalement dans un texte de théâtre, il y a des didescalis. C'est séparer des répliques, c'est pas jouer, c'est pas lu, c'est juste à l'adresse des comédiens pendant la préparation, mais là, dans « fin fin », il y a des didescalis directement intégrés dans le texte. C'est ça, c'est ce qu'on disait. Donc en plus, vraiment, tout est exhibé, toutes les ficelles sont montrées aussi. Il y a deux régimes de didescalis. Il y a des didescalis qui sont dites à haute voix, type « nous sommes dans le salon et c'est le soir ». Voilà, je pourrais faire. Et il y a d'autres didescalis quand même qui ne seront pas dites dans le spectacle, qui sont juste pour nous. Je précise ça parce que c'est une petite... Ça fait partie des questions qu'on va devoir se poser. En fait, c'est aussi que dans ce trip d'égalité et on est en partage d'informations, en dialogue, etc., n'en demeure pas moins qu'il y a des gens sur scène qui ont une longueur d'avance sur les gens dans la salle, qui ont la parole, qui ont le pouvoir, qui sont des adultes aussi, c'est quand même important. Donc, il y a quand même un rapport d'inégalité et ce n'est pas en... Enfin, voilà, il ne faut pas non plus tomber dans l'écueil, je ne sais pas, post-hipi, un peu mensonger de « waouh, tout le monde est à l'égalité, on partage... » Ce n'est pas vrai non plus. Et donc, c'est à nous de faire attention à qu'est-ce qu'on fait de ce surplus de pouvoir qu'on a en tant que personnes qui ont le privilège d'avoir la parole à ce moment-là. Ok. Il y a aussi un autre aspect de fin-fin dont j'aimerais qu'on parle, notamment la question des genres. Il y a un fait et non pas une fée. Il y a des enfants qui ont deux papas. Quand tu parles de prudence, tu parles d'une personne de 7 ans, mais pas d'une fille. Enfin, d'ailleurs, une fille ou un garçon, je ne sais pas, prudence... Prudence serait plutôt un prénom féminin. Ouais, on pourrait dire ça. Tu peux nous en dire plus sur cet aspect de la pièce ? Ouais, c'est super comme transition. Alors que je venais de dire le mot privilège, c'est exactement lié à tout ça. C'est quelque chose qui traverse ma vie, donc qui traverse mon travail en tant que personne qui porte du vernis à paillettes ou pour le dire plus simplement personne queer. Donc queer, minute pédagogie, éventuellement. Oui, alors c'est un terme qui vient de l'anglais, c'est au départ une insulte, c'est un mot qui signifie tordu, pervers, et qu'on utilise vraiment au départ dans un registre d'insultes homophobes. You queer, ce serait l'équivalent, je n'ai pas besoin de les citer, des insultes homophobes françaises qu'on a en tête. À un moment de l'histoire des communautés LGBTQIA+, il y a la décision de reprendre ce terme et d'en faire un motif non plus de stigmatisation, mais un motif de fierté. À partir de là, donc ce mot queer, je peux m'auto-désigner queer, et non seulement ça, mais par ailleurs, ça devient la base de toute une série de réflexions extrêmement complexes, extrêmement riches, extrêmement fertiles, pour résumer, en gros, queer, personne n'est d'accord sur ce que ça veut dire. Et c'est ça qui rend le truc passionnant. Mais c'est quand même l'idée de réfléchir autour des rôles associés au genre, des rôles associés, du pouvoir associé au rôle genré. Donc ça touche les questions de société, les questions de normes, les questions de sexualité, les questions d'intimité, les questions de collectivité. En fait, c'est des questions très, 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 très transversales. Fin de la petite minute pédagogie, militantisme queer. Je disais que ça traverse ma vie, donc ça traverse mon travail et je ne vais pas faire l'impasse dans Finfin, au contraire. Ceci étant dit, alors, il y a plusieurs choses. Est-ce qu'on peut dire déjà que la pièce est une pièce queer ? C'est écrit par une personne queer. Sur le plateau, il y a des personnes, certaines des personnes sur le plateau se définissent comme queer. Ce n'est pas quelque chose que je mettrais en avant, mais absolument pas par honte ou quoi que ce soit. Mais là, du coup, j'ai l'impression de dévoiler le secret derrière mon tour de magie. C'est qu'en fait, ce n'est pas une des thématiques de la pièce. C'est un des esprits et ça traverse l'écriture. En fait, j'aime bien cette idée. C'était le cas dans Truelle aussi. Truelle, donc cette petite fille alquileuse qui tuait tout son voisinage, avait deux mamans. Enfin, a deux mamans puisque cette pièce existait encore. Elle a deux mamans et en fait, à aucun moment du spectacle, ça n'est spécialement nommé. C'est une famille homoparentale comme il en existe. Bon, en l'occurrence, ça se passe à Vladivostok. C'est un univers un peu de contes de fées, mais bon. Et en fait, c'était très intentionnel de ma part que ce ne soit pas le sujet. Et qu'en fait, après, une fois qu'on a... Enfin, pas après, pendant et après quand on en parle, pendant le spectacle et après pendant qu'on en parle, en fait, oui, cette information-là, elle est traitée par le cerveau comme secondaire. Et ça, il y a un truc que je trouve assez, bon, d'une part, jubilatoire parce que ça va vraiment dans le sens de ce que dit Éric Zemmour de le lobby LGBT a pour but de détruire l'hétéropatriarcat. Oui. Et par ailleurs, ça permet... Enfin, vraiment, oui, c'est jubilatoire, mais c'est aussi, évidemment, politique et militant. Après, si ça pose problème à des gens, on peut en discuter. Ça avait posé des problèmes à l'époque de Truelle. On en a discuté, parfois de manière fort ou houleuse, mais on en a discuté. Donc, dans Finfin, c'est un peu cette même idée-là. Est-ce que c'est banalisé ? Enfin, là, je le dis en mode gros mot, mais est-ce que justement, en voulant faire en sorte que ce ne soit pas le sujet, justement, on en fait quelque chose justement sur lequel il n'y a pas de discussion dans le sens, voilà, ça fait partie de la pièce et c'est là et ce n'est pas le sujet, ce n'est pas l'enjeu et ça la traverse et oui, ça fait partie d'un quotidien. c'est le très gros risque de ce que je fais à mon sens, ce que tu viens de dire. La banalisation et la normalisation, du coup, ça devient un peu un paradoxe parce que l'idée quand même, ce qui traverse quand même les courants queer, c'est l'idée d'une, en tout cas, d'une remise en question des normes et donc du coup, si c'est pour poser une autre norme, ça se mord la queue et ça n'a pas de... D'accord. des choses complexes en création et je ne sais pas exactement quelle sera l'issue dans le spectacle à venir mais en tout cas, cette idée que ce ne soit pas le sujet, ça oui, je crois que c'est quelque chose qui devient très urgent pour notre génération, enfin pour notre époque, en fait, de pouvoir présenter des personnages issus de minorités au pluriel, traversés par des situations minoritaires au pluriel qui vivent des histoires qui ne sont pas conditionnées par ça et c'est une de leurs caractéristiques. Ce qui ne veut pas dire qu'elle est banalisée, ce qui ne veut pas dire qu'elle est gommée, qu'elle est normalisée, c'est simplement que voilà. Donc c'est plutôt une histoire de pal focus. Après, le fait que ce soit queer et dégenré ou agenré, ça a quand même un peu des... Non, enfin en même temps, j'ai commencé à faire ça. Est-ce que ça a des conséquences ? Ça a des conséquences dans l'écriture parce que par exemple, oui, la personne de 7 ans, comme tu disais, c'est un biais poétique pour dire les choses d'une manière dont on les dirait sans doute. Peut-être pas dans la réalité à l'extérieur. Sur cette scène de théâtre, les règles, ce seront celles-là. Et... Ouais. Oui, c'est ça, tu poses ces règles. Parce que, bon, Truelle, tu disais que ça avait fait débat. Un petit peu, ouais. Tu t'attends à quelque chose du même ordre avec celle-ci ? Concrètement, ça ressemble à quoi ? Ça vient de vous ? Concrètement, là, jusqu'à maintenant, à chaque présentation qu'il y a eu, vraiment, c'est... Encore plus qu'avec Truelle, vraiment, ça ne fait pas partie de... Ouais, ça ne fait pas partie des choses dont on parle après coup, quoi. Après les lectures qu'on a pu présenter, par exemple. Et les enfants, par exemple, dans ta résidence de longue durée ? Euh... Alors là, c'était... Pour le coup, c'était pas par rapport à Finfin, c'était plutôt par rapport à moi. Et puis, comme je le dis, voilà, les choses dont on est en train de parler, c'est des choses qui traversent mon corps, qui traversent ma vie, ma tenue aussi. C'est quelque chose... Je me souviens quand on a parlé ensemble la première fois pour préparer cette émission, je t'avais raconté ça, quand je suis arrivé à Charmonds-Soubarbis la première fois pour rencontrer ces élèves, je me suis dit, enfin, moment vulnérabilité, pour le coup. C'est un peu des questions sur de la queurophobie intériorisée qu'on peut se poser, de... Est-ce qu'il faudrait que j'ai l'air un peu plus ça ou un peu moins si ? Et je me suis sciemment dit, pour le coup, non, là, j'ai les forces suffisantes pour pouvoir me présenter de manière unapologétique, impénitente. Genre, je vais venir comme je suis, j'avais mon gros manteau de fourrure, j'avais toutes les paillettes possibles et imaginables, histoire vraiment de me poser en... En fait, en... Oui, en identité queer, y compris avec un peu en tête l'idée que peut-être dans cette classe, il y a des enfants qui sont concernés par ces questions. Et je ne dis pas qu'on va forcément en parler de manière explicite, mais en fait, juste avoir un adulte, une personne de leur entourage qui a l'air d'aller plutôt pas trop mal, en tout cas, ça peut avoir son sens. Et donc, après, dans le cadre de la résidence, on a pu en parler un peu plus frontalement, je n'ai jamais gommé des aspects de mon identité, je n'ai jamais gommé le fait que je vivais avec un garçon, je n'ai jamais... Enfin, voilà. et je n'ai pas du tout eu l'impression de rencontrer de résistance à cet endroit-là ni d'incompréhension spéciale. Peut-être, voilà, parfois un peu de pédagogie. Juste après, là, je présente un peu les choses sous un aspect hyper joyeux et positif sur des spectacles, d'autres spectacles dans lesquels, pour les coups, j'ai pu jouer où c'était des thématiques un peu plus centrales et pour le coup, vraiment du thème du spectacle, les distributions de rôles genrés, par exemple. C'est quoi un garçon, c'est quoi une fille, c'est quoi un homosexuel, c'est quoi blablabla, que j'ai pu jouer beaucoup en collège. Là, pour le coup, parfois, ça a donné des trucs un peu plus trash, un peu plus vénères. À la fois, ça fait partie du travail. C'est bien pour ça, justement, que ces pièces étaient intéressantes à faire. Et voilà. Mais on verra pour fin fin si ça doit amener ça. À vue de nez, à l'heure actuelle, je dirais que ça ne va pas être trop de ça dont on va parler. D'accord. Ouais. C'est le théâtre aussi, peut-être, qui permet, comment dire, d'avoir des règles, d'avoir un monde, de poser les règles d'un monde qui vide sur les planches et qui est peut-être plus facilement accepté aussi ? Je vais répondre en deux temps. Premier truc, c'est que dans mon cas très personnel, à un moment de ma vie, quand je faisais un petit bilan, je me suis rendu compte à quel point, pendant toute ma scolarité et le début de ma carrière professionnelle, je n'avais fait quasiment que traverser des rôles ou bien féminins ou des rôles d'anges ou de fantômes, enfin des rôles où le travail de genre n'était pas si net. Et ce n'était franchement pas calculé. D'accord. Ça m'a permis de me rendre compte que, oui, voilà, il y avait quelque chose qui me travaillait là-dedans et du coup, le théâtre, en l'occurrence le jeu, a été vraiment un outil pour ça. Et donc, en ce sens, c'est génial, enfin, un outil d'exploration d'identité, c'est ludique, c'est... Deuxième temps, je dirais vraiment que j'ai eu la chance et je reprends ce mot, le privilège de faire ça. Dans un monde idéal, je pense que tout le monde devrait pouvoir avoir le droit par le théâtre ou n'importe quel moyen d'expression, même pas artistique, créative, n'importe quel moyen d'expression, d'explorer des identités plurielles. Ça, c'est dans le monde idéal. Dans le monde réel, ça n'est pas le cas. J'y reviens, il y a des personnes traversées par des identités minoritaires et des questionnements minoritaires qui n'ont pas accès à ces possibilités de laboratoire. Et du coup, c'est simplement, je mets la petite précaution par rapport à ce que tu dis, sur oui, absolument, je suis totalement d'accord sur le fait que le plateau est un espace de liberté et d'ouverture. Il se trouve que ça peut aussi être un endroit de répétition de structures de pouvoir où c'est finalement toujours les mêmes qui ont toujours plus de liberté. Et c'est des débats qui peuvent là aussi être parfois très virulents et ce n'est pas pour rien parce qu'ils appuient sur des choses qui font mal. par exemple, sur les questions de distribution. Et voilà, je pense que c'est vraiment... Des questions de distribution. Oui, des questions de distribution, par exemple, un rôle... C'est des débats qui ont lieu régulièrement. Un rôle, par exemple, de personnage trans incarné par un acteur ou une actrice cis, c'est-à-dire, né dans un... assigné à un genre à sa naissance qui correspond à celui qu'il ou elle a. Et ça, ça peut être... Mal... Dans une certaine histoire du militantisme, on peut trouver ça négatif. Et dans mon cas, ma réponse est vraiment double, c'est je pense que de manière idéale, quel que soit ton genre, que tu sois cis, que tu sois trans, que tu sois fluide, que tu sois a-genre, tu devrais pouvoir tout jouer. Dans les faits, ça n'est pas le cas. Dans les faits, les interprètes trans ont accès à beaucoup moins de rôles que les acteurs et les actrices cis. Et donc, tant que cette égalité et ce travail vers le monde idéal n'est pas fait de manière un peu virulente et active et concrète et pas seulement intentionnelle, tant que ce travail n'est pas fait, oui, ça continuera de poser problème que ce soit toujours... Enfin, que le rapport de force majoritaire-minoritaire soit toujours le même. En gros, mon point de vue là-dessus. Mais ça n'empêche pas qu'il y a ce truc de... On pose des... Oui, sur le plateau, il y a des règles qui sont posées, qui valent sur le temps de la représentation et que ça, c'est vraiment une forme de magie du théâtre et que malgré tout ce que je viens de dire, je ne peux pas enlever cette chose-là et je peux... Tout en la remettant profondément en cause, je ne peux pas non plus nier que c'est une des raisons pour lesquelles je continue avec toutes les choses que je déteste dans le théâtre. Il y a quand même des choses que je continue d'aimer dedans et je crois que ça en fait partie. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps où on m'a appelé un samedi matin à 11h en me disant « Vite ! Des drag queens devaient raconter des histoires à des enfants à un festival à tour. Montez dans le train et venez ! » Et donc je ne suis pas drag queen mais j'ai dit « D'accord ! » Et donc je suis arrivé, j'ai mis toutes les paillettes que je pouvais, j'avais un compte que j'avais préparé, etc. Et je me suis présenté aux enfants présents en disant « Vous deviez voir des drag queens, qu'est-ce que c'est une drag queen ? » « Moi, je ne suis pas une drag queen, je n'ai pas assez de maquillage. » En revanche, je suis une princesse. Pourquoi ? Parce que je l'ai décidé. Et oui, parfois, la vie, c'est aussi simple que ça. Parfois. Pas toujours. Mais parfois. Et j'y crois assez fort. Petit astérisque encore. Là, du coup, on parle vraiment de questions de genre. Je me suis autorisé à prendre ce pouvoir-là. Pour le dire de manière vraiment militante vénère, j'ai le droit de faire ça parce que je me suis pris suffisamment d'insultes dans ma vie queerphobe et phélophobe pour pouvoir dire « Bah ouais, je suis une princesse. » Vous couperez, vous couperez. Non, on ne coupera pas. C'est très bien. Je vais citer un petit passage de la pièce où tu as écrit « Les enfants sont faits pour être dévorés par les voisines aux Grèces. C'est pour ça que c'est là. Croyez-moi que si on pouvait, on ferait autrement. Mais c'est les temps qui sont comme ça. Les temps qui sont comme ça, ils sont durs. Les temps sont durs. De quel temps on parle, Théophile ? C'est drôle. Je te remercie vraiment de citer ce passage-là parce que ça vient de me faire un flashback très fort. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pensé d'un des points de départ d'écriture qui était un fait divers. Je lis beaucoup les faits divers pour m'inspirer. Et c'était une... Je crois que c'était au Canada, quelqu'un, un père de famille vivant avec ses deux enfants, j'imagine. Je ne sais pas s'il fait diversément ça, mais j'en ai retenu. Et en fait, il avait reçu une lettre anonyme disant « Vos enfants ont l'air délicieux. Est-ce que je peux les goûter ? » Il s'était avéré qu'en fait, c'était la voisine qui était importunée par leurs cris et leurs bruits et qui était en bouffée générante et qui avait commencé ce... qui avait été trop loin, sans doute. Donc, c'est beaucoup nourri de ça, cette réplique. Ensuite, sur les temps qui sont durs, les temps... Une autre forte influence pour le passage dont tu parles, là aussi, Covid, c'était un moment où le président de la République faisait régulièrement des discours le soir à la télévision pour dire « Nous sommes en guerre et cette guerre est juste, etc. » C'est des choses qui ont beaucoup nourri le personnage dont tu viens de citer les répliques. avec cette mauvaise foi de l'utilisation d'un fait. Les temps sont durs, les temps qu'on traverse, on traverse des choses pénibles, on traverse des choses dures qui sont utilisées pour encore plus de domination. En l'occurrence, encore plus de domination pour reprendre dans l'histoire des adultes sur les enfants, des ogres sur leurs victimes. Et donc, les temps, ça a l'avantage d'être au pluriel, ça peut être... Si, comme moi, vous voulez réentendre des discours d'un président de la République et du très contemporain, c'est possible. Ça peut aussi être absolument, si vous en avez envie, les temps qui sont ceux de la pièce à ce moment-là, les temps du conte de fées du « Il était une fois », les temps, l'humanité dans son ensemble, tout est... C'est à dessein que j'ai choisi cette expression au pluriel aussi. Très bien. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette émission. C'est vrai que ça passe vite. Eh oui, ça passe vite. C'était super de t'avoir avec nous pour entendre fin fin, entendre parler de fin fin. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous. On va te laisser te préparer pour la lecture d'un extrait de la pièce. Mais oui ! On te recevait donc pour fin fin, écrite mise en scène par Théophile Dubus avec Quentin Bardou, Daniel Larrieu, Olga Mouac, que nous avions reçue en décembre, on la salue, et Mathilde Panis. Création sonore et musicale, Antoine Laillère, Lumière, Clémentine Pradier, scénographie, Guillemin Burin-Desrosiers, costume, Marion Montel, production et diffusion, Bureau Kind, Kelly Angevine, production, Feu en Rat. On pourra aller voir la pièce du 8 au 10 février 2024 à l'Étoile du Nord à Paris, puis elle sera en tournée entre février et avril 2024, notamment au Centre Dramatique National de Tours, ainsi qu'au MacNab de Vierzon. Toutes les autres dates seront à retrouver sur l'Instagram de Tête de Lecture. Et pour les impatients, on pourra retrouver la maquette, on parlait de maquette tout à l'heure, on pourra retrouver la maquette au Festival Fragments à Paris du 16 au 20 octobre 2023. Et il existe aussi une forme parallèle, un peu plus courte, qui dure 30 minutes, toujours avec prudence et ses carnets, et qui s'appelle Sois Soif. S-O-I-S, puis S-O-I-F. Voilà, elle se jouera au Festival Tournée Générale, alors qu'il se déroule dans des bars, dans les bars du 12e arrondissement de Paris, et ça sera du 27 au 31 juillet, à partir de 7 ans, précisons-le. Merci Théophile d'être venu participer à cette émission. On t'écoute à présent pour un extrait de fin, fin. Bien. Et maintenant, une histoire. Et ce n'est pas une histoire, c'est plutôt un poème, une idée, une chanson. Prudence a toujours aimé les chansons. Je commence. On dit souvent, on dit parfois, que les faits n'existent pas. C'est comme tout, à vrai dire, ou du moins comme beaucoup de choses, c'est avant tout une question de point de vue. Par exemple, moi, j'existe. Pouf ! Je suis le fée, suis la fée, le bon fée, j'ai de grandes ailes roses, un air de saint innocent, et puis mon grand sourire. j'ai des pouvoirs, je suis là et j'attends et je veille. Quand on appelle, j'apparais, alors j'arrange tout, j'apaise, j'apparais, pouf, pouf, sauver, pouf, guérir, pouf, ranger, pouf, soigner, pouf, marier, pouf, pardonner, d'un geste tout s'arrange, et tout est bien à la toute fin. Vous pouvez chanter avec moi à la maison. Pouf ! Sauver, pouf, guérir, pouf, ranger, pouf, soigner, pouf, marier, pouf, pardonner, d'un geste tout s'arrange, et tout est bien à la toute fin. Car je suis le bon fait, le fait providentiel, et je descends du ciel, et tout est réparé. Votre sœur est en vie, vos parents de retour, et les ogres sont morts. Et du grand méchant loup, vous ressortez comme neuf. Minuit ne sonne plus, oui, vous avez gagné, bravo, et pouf, je disparais. Pouf ! Sauver, pouf, guérir, pouf, ranger, pouf, soigner, pouf, marier, pouf, pardonner, d'un geste tout s'arrange, et tout est bien à la toute fin. Je porte une robe rose, et un joli chapeau, vous me reconnaîtrez, j'ai un si grand sourire, c'est à ça que je sers, c'est pour ça que j'existe, si tant est que j'existe, et je vous dis bonsoir. Bonsoir ! Et puis ensuite, ce sont d'autres histoires, mais comme ce sont d'autres histoires, je ne vais pas vous les raconter maintenant. Peut-être un jour, vous aurez l'occasion de les entendre. Pour le moment, il me reste à vous souhaiter bonne chance, et à vous dire au revoir. Bonne chance. Au revoir. Au revoir. Merci Théophile. Merci d'avoir été notre tête de lecture. Avec la chorale des têtes de lecture. C'était magnifique, tout le monde a chanté, c'était super. Et voilà, c'était le dernier épisode de la première saison de Tête de lecture. 11 épisodes, fabriqués à la main, et avec le cœur. J'ai été honoré d'avoir pu vivre cette aventure pendant un an. Chanceux d'avoir pu voir toutes ces belles pièces. Heureux d'avoir pu rencontrer tous ces artistes talentueux. Un énorme merci à toutes celles et ceux qui nous ont accompagnés à la production de cette émission durant toute cette année. Il y avait Julien, Rémi, Léa, Florian, Rodolphe, Arthur, Eden, Elisa, et bien sûr Tania, avec qui on a eu cette idée folle de parler scène en trois dimensions dans un monde d'écran plat. Merci à tous d'y croire. Merci à Armédia, etc., pour son soutien matériel, sans faille, et bien sûr aux bonnes résolutions qui nous ont si bien accueillis et supportés durant toute cette année. Merci également à tous nos invités d'avoir répondu présent de la troupe la plus intimiste aux structures les plus développées. Et bien sûr, merci à vous, chers spectateurs, auditeurs, d'être au rendez-vous tous les mois. Merci pour vos messages, vos retours précis, vos encouragements bienveillants. On espère qu'on vous aura donné envie de pousser les portes d'un théâtre. Il est temps pour nous d'appuyer sur pause, de prendre un repos bien mérité et de préparer une nouvelle saison. On ne sait pas encore à quoi elle va ressembler, mais on a très envie de poursuivre l'aventure. D'ici là, les portes du théâtre restent ouvertes. Allez voir des pièces, allez voir ce qui se passe en festival. Venez nous parler de ce que vous aurez vécu. On sera heureux d'en parler avec vous. Rendez-vous la saison prochaine. Pour l'heure, c'est la fin de ce magazine. Pour tous ceux qui aiment le théâtre et tous ceux qui ne le savent pas encore, tête de lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada